Ah, prendons place. Hum? Tu ne manges pas? Alors, comment te sens-tu? Mal. Oh, tu te réveilles d'un long sommeil. Tu as encore besoin de temps. Bon. Profitons de ce bon repas pour discuter ensemble. Est-ce que tu sais depuis combien de temps je suis ici? 204 jours exactement, soit un peu moins de 7 mois. Mais avant cela, les Lucisiens t'ont condamné à l'exil sur cette île, où tu es resté prisonnier pendant près de 2000 ans. Je comprends très bien que tu aies perdu la notion du temps. Ton frère, tu dois le détester après ce qu'il t'a fait. Je ne veux pas parler de ça. Les analyses ont donné des résultats. Sais-tu ce qui m'arrive? Les données que j'ai collectées sont complètement différentes des autres démons. Je comprends pourquoi ils gardaient ton existence secrète. Tu es le premier humain à ma connaissance qui détient le pouvoir des démons. Et je dois dire que c'est fascinant. Ton corps assimile ces parasites qu'ils transforment en énergie pour vivre. Mais en plus d'auto-régénérer ces cellules, il peut aussi contaminer les autres êtres vivants et les changer en démons. Ce qui fait de toi... Un monstre. Non. Je pensais plutôt à un surhomme. J'ai hâte de poursuivre notre collaboration. Quel est ce plat? C'est de la viande issue de bêtes clonées. De bêtes clonées? Oui, le clonage reproductif est un processus très simple. Il suffit de prélever le noyau de la cellule somatique adulte du premier individu, puis de l'ingé... C'est bon, ça suffit. Je comprends rien à tous, Charabia. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Pourquoi est-ce que tu cherches à m'aider? Tu m'as dit que les dieux t'avaient choisi pour être leur serviteur ici-bas. Mais tu es bien plus que ça. Oui. Pour moi, tu es une sorte de dieu. Nous avons besoin de tes pouvoirs surhumains pour parvenir à nos fins. Si tu as accepté de nous prêter main forte, nous pourrions mettre un terme à cette guerre qui dure depuis trop longtemps. L'effondrement du Lucis. Tu admettras que l'idée a de quoi séduire, non? Tout ça... C'est du passé. Même si ton frère est déjà mort, sa lignée n'est pas encore éteinte. Après tout ce que tu as enduré, tu as forcément envie de te venger. Tu ne sais pas de quoi tu parles.